Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Super Sentai pour bien débuter cette semaine avec la présentation du Galaxy Robot, le second robot de la série Maskman. Après la présentation il y a quelques mois du BioGalaxy Robot, ce robot absolument magnifique et cultissime sur ma chaîne YouTube, c'est au tour du second véhicule créé à la suite de la destruction du BioGalaxy Robot, à savoir le Galaxy Robot. Le mode véhicule, donc le langue Galaxy et le mode robot, donc le Galaxy Robot. Voilà, les présentations sont faites, alors que dire à part, passons tout de suite aux choses sérieuses, allez c'est parti, let's go ! Et pour commencer, petit 360 du mode alternatif, sans surprise vous l'aurez remarqué, donc il s'agit d'un semi-remorque, que j'ai réussi donc à avoir, il y a quelques mois maintenant, grâce à mon ami Damien et à sa boutique Vinted. Je vous mettrai bien entendu le lien de sa boutique dans ma description. Damien, donc mon petit pote, grâce à qui j'ai réussi ces dernières années donc à obtenir de nombreux Graal, dont celui-ci. Le véhicule est vraiment pas mal, un côté très futuriste, je trouve qu'il passe encore plutôt pas mal aujourd'hui, avec donc quelques petites couleurs, quelques autocollants, il me manque peut-être quelques autocollants, il y a eu quelques petites réparations effectuées dessus, un petit peu de casse, mais dans l'ensemble il est propre et quasi complet. Voilà donc pour ce petit 360. Et petit rappel, donc cette série japonaise a été diffusée entre 1987 et 1988, puis chez nous donc en 88, dans la célèbre et cultissime émission jeunesse, le Club Dorothée, sous le titre de Bioman 2. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les quelques finitions plutôt très sympathiques de ce Land Galaxy, puisque voilà, dans son mode véhicule, donc il s'appelle le Land Galaxy ou Rando Garia Kushi. Tout d'abord, et comme de nombreux jouets Super Sentai de l'époque, nous avons quelque chose d'extrêmement lourd, très costaud, avec des plastiques de qualité, robustes, et n'oublions pas aussi pas mal de pièces en métal, donc voilà, qui viennent réhausser non seulement la qualité, mais aussi la robustesse de ce véhicule. Nous avons ici donc la petite cabine, que je trouve vraiment sympa, voilà, très futuriste, avec le pare-brise avant translucide, ainsi que les vitres latérales. L'avant donc juste ici, toute cette partie du pare-choc est en véritable métal, avec donc l'autocollant Maskman, deux cheminées au-dessus. Alors voilà, quand je l'ai eue, donc il y avait une cheminée de cassé, du coup j'en ai fabriqué une seconde, le tube est un peu plus petit que la première, mais bon, voilà, ça fait son taf, je l'ai entièrement rechromée, à savoir donc que nous avions, voilà, les cheminées que l'on pouvait orienter de haut en bas, celle-ci malheureusement, ce n'est plus possible du fait que je l'ai réparée. Donc quelques petits autocollants très intéressants. Nous avons également, chose très appréciable, donc des jantes chromées, et surtout, et surtout, des pneus gommes, voilà, gage de qualité des jouets de l'époque. Voilà, pas mal de choses, alors vous pouvez constater, il y a tout un paquet de roues. Alors voilà, j'essaye d'étendre mon bras au maximum, parce que le véhicule est quand même assez imposant. Voilà, quelques petits autocollants, donc, dont le symbole, donc, Five pour Maskman, puisque le team est composé, donc, de cinq membres. Voilà un petit peu, donc, pour les finitions de ce véhicule. Il roule, donc, et grasse un petit peu, oui, grasse un petit peu, voilà, ce qui peut énerver certaines oreilles, mais voilà, malgré tout, il reste fluide. Donc, pas grand-chose de négatif à dire dessus. Vu de dessus, justement, voilà ce que ça donne. Hop, de face, de profil, et au niveau de l'under carriage, alors là, pour le coup, donc, nous avons pas mal de jours, notamment ici, le syndrome du cucu de la tête visible, pour le reste, donc, ça reste correct. On aperçoit quelques petits systèmes de transformation au passage. Et donc, nous avons également, sur ce véhicule, deux petits gimmicks. Alors, avant de venir au gimmick, nous allons venir avec les accessoires, les deux seules et uniques que je possède, donc, actuellement, à savoir, donc, ces deux bigs canon, double canon, double roquette, voilà, de la mort qui tue. Les chromes sont absolument parfaits, rien à dire. Et donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc, de pouvoir les placer juste à l'arrière, voilà. Vous avez, de chaque côté, deux panneaux, donc, qui viennent s'ouvrir, respectivement, et qui permettent, donc, de pouvoir y placer, voilà, les deux panpans pour son mode attaque en mode véhicule. Voilà, plutôt fun, simple, efficace, ça fait son taf, et ça le fait plutôt bien. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc, faire fusionner, voilà, les deux canons entre eux, afin de former, donc, un méga canon de la mort qui tue. Ouais, cool ! Non, franchement, ce véhicule est vraiment très sympa. Alors, il n'est pas aussi beau que le Bio Galaxy Robot, donc, le premier robot de la team que j'avais eu l'occasion de vous présenter, composé, donc, de plusieurs véhicules. Celui-ci était vraiment magistral, d'ailleurs, quand j'ai vu la série à l'époque, j'étais vraiment dégoûté de le voir détruit, pour être remplacé, donc, par celui-ci, qui, voilà, qui est en un seul morceau. Et puis, au final, on s'y habitue, et donc, de le fait d'avoir le jeu aussi, je pense que ça a pas mal contribué, donc, voilà, à cet attachement. Alors, concernant la transformation, eh bien, comme de nombreux robots de l'époque, celle-ci s'avère simple, rapide, efficace, intuitive. Deux, trois petits gimmicks de transformation plutôt bienvenus. Donc, je vais essayer de le transformer du mieux possible, sachant qu'il prend quand même de la place, donc, je serai obligé, peut-être, au fur et à mesure, d'ajuster la caméra rouge. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le bas. Vous avez deux petits poussoirs juste ici. Vous appuyez dessus, et vous voyez, ça vous déloque. Voilà, ce qui va former les pieds. Et, hop, voilà, déjà pour cette première partie. Ensuite, vous avez juste ici d'autres petits poussoirs jaunes. Donc, vous appuyez dessus de façon à venir déloquer et étirer la première jambe. Hop, alors les pieds sont un peu mous sur mon exemplaire. Ils ont tendance, voilà, à rentrer tout seuls. Donc, même étape ici. On appuie, et hop, on étire, et on vient bloquer le tout. Voilà, déjà, donc, pour le bas, Décidément, celui-ci ne veut pas rester déployé. Voilà, je vais le maintenir, ce sera plus simple. On passe à présent, donc, à la partie avant. Alors, vous allez tout d'abord venir faire glisser les panneaux de cette façon, comme ceci. Comme cela, vous venez, hop, rabattre ce qui va former, donc, les points. Même chose à présent pour le second bras. Voilà, hop, on sort le point. Comme ceci. Une petite rotation de celui-ci. Hop. À présent, vous prenez, donc, tout le pare-choc. Vous venez le rabattre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites une rotation de la cabine, et vous n'avez plus qu'à venir faire pivoter celle-ci. Comme ceci. On loque le tout. Hop. Et on met en place. Alors, le quai est à nouveau rentré. Voilà. Et on met en place, donc, notre Galaxy Robot. Un plan général sur ce dernier. Et le voici. Le voilà transformé. Yes ! Alors, sachez juste que normalement, les roues viennent rentrer à l'intérieur des bras pour masquer les pneus. Je ne peux plus le faire sur le mien puisque les articulations des deux côtés au niveau des coudes sont cassées. Donc, voilà. Je ne peux pas aller plus loin en termes de transformation. Mais voilà. Ça vous donne déjà, donc, une idée du gaillard. Plus qu'à lui mettre. À présent, donc, ces pampons. Comme ceci. Et comme cela. Hop. Et le voilà, donc, armé et prêt à lutter contre les forces du mal. Et petit 360, à présent, donc, de notre Galaxy Robot dans toute sa splendeur. Comme je vous le disais, simple, sobre, efficace. On n'a pas un backpack trop imposant. Dans l'ensemble, il est plutôt, je trouve, harmonieux. Un chouette petit pépère que tout fan de la série se doit d'avoir. Tout simplement, ni plus ni moins. Voilà. Je le trouve fun. Il est vraiment sympa. Même si à l'époque, comme je vous le disais, j'étais vraiment fâché à l'idée que le bio-galaxie robot soit anéanti. Voilà. Je trouvais donc ce robot-là, le second robot, bien moins réussi quand même que le premier. Mais bon, il fait son taf. Petit zoom à présent sur le visage. Pas grand-chose de négatif à dire. Il est fidèle donc à la série. Plutôt bien réussi. Avec du jaune doré. Enfin, du jaune brillant, en tout cas. Du rouge, du chrome et du bleu. Donc, pour faire ressortir un peu plus le visage. Non, franchement, le visage est quand même pas trop mal. et puis nous avons juste ici, donc voilà, ces deux tétons laser, mitraillettes, comme vous voulez. Donc, assez cocasse, je trouve. Concernant les articulations, là encore, nous sommes tout à fait dans ce que nous proposaient les robots des années 80. c'est-à-dire, voilà, en termes de rotation, vous avez monté sur ressort une articulation, hop là, le bassin se déclipse, une articulation à 360 du bras. Le coude, comme je vous disais, normalement, qui peut se plier à 90, mais voilà, je ne peux plus le faire sur le mien puisque les deux rotules sont cassées. J'ai dû les recoller. Mais voilà, pas grand-chose à dire de plus. Ça fait son taf. Donc, vraiment, quand même, un chouette robot. Et puis, je suis quand même content. J'ai la chance d'avoir ces deux pampans. Et bien entendu, tout comme pour le mode véhicule, il vous est possible de faire fusionner les deux armes pour créer l'arme ultime de la mort qui tue, même si son attaque spéciale destruction de monstres se fait essentiellement dans le mode véhicule. Voilà donc pour notre petit Galaxy Rubble. et pour finir, quoi de mieux qu'une petite photo de famille de notre Galaxy Robot au côté du premier robot, le Bio Galaxy Robot. Voilà, qui aujourd'hui est, je trouve, vraiment une pièce encore absolument magnifique. Une pièce de musée, une pièce de collection et donc, nos deux robots réunis pour le meilleur et pour le pire. Ouais ! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très sympathique Galaxy Robot issu de la série Super Sentai Maskman, connu chez nous, donc je le rappelle sous le nom de Bioman 2 dans le club Dorothée. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc pour les uns de découvrir et pour les autres de redécouvrir voilà ce robot tout simplement culte et indispensable dans une collection de robots Super Sentai. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. On se retrouve donc fin de semaine pour de nouvelles aventures. Un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés. nous avons à présent dépassé le cap des 2015 abonnés donc merci à vous merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez parmi nous au sein de notre petite famille et communauté de fans. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps je vous souhaite une bonne semaine le courage qui va avec et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous chanvalier max euh non mec c'est maskman rien à voir avec le dessin animé max enfin masque ah bon tu veux dire maxman oh ok je comprends mieux au bal au bal maxé ohé ohé vraiment non je ne sais plus quoi penser elle danse elle danse elle danse au bal maxé i would've waited an eternity for this it's over prime i'm